La crise agricole a atteint son paroxysme en ce début d'année 2024. Depuis une dizaine de jours, les agriculteurs enchaînent les opérations de blocage pour se faire entendre du gouvernement. Parmi eux, François, candidat de la saison 14 de l'Amour et dans le Pré, diffusé sur M6 en 2019. L'éleveur de vaches a décidé de soutenir le mouvement de ses confrères en grève en prenant la parole auprès du Parisien, dans un article paru ce jeudi 1er février. Celui qui avait terminé l'émission avec sa prétendante Nicole, avec laquelle il vit toujours et a eu un enfant, a non seulement dénoncé les conditions dans lesquelles les agriculteurs doivent travailler, mais il a aussi révélé les maigres revenus avec lesquels il doit faire vivre sa famille. Les grandes surfaces ne jouent pas le jeu, on pique sur la trésorerie, on risque la faillite tous les jours. Les contraintes environnementales sont énormes et il y a un ras-le-bol généralisé. Des technocrates qui n'y connaissent rien décident de vie ou de mort de nos métiers. Je n'ai déjà fait des mouvements, mais là, si y est-il le plus important, a commencé l'éleveur originaire de Bourgogne. En conséquence, ces journées de travail n'ont de cesse de s'allonger, pour de maigres revenus qui n'augmentent pas, pendant la période estivale, je fais plus de 80 heures par semaine pour 800 euros par mois en été. Impossible d'avoir plus, a déploré François. L'éleveur tente de trouver des astuces pour faire perdurer son exploitation, tapant à la porte des banques ou bien de ses amis agriculteurs, il faut compter chaque jour. On achète un matériel, on emprunte plus longtemps tant que la banque suit, si elle accepte avec le taux d'anedatement. Sinon, on s'entraide en se prétend intracteur, du matériel. A expliqué le père de famille. Et de conclure en poussant un coup de gueule contre les députés, pendant ce temps, les parlementaires se sont octroyés une augmentation de 700 euros en avance de frais de mandat alors que la France est endettée. Nous, on est en train de crever. Pour l'exempler, ils devraient geler leur salaire. Supérieur à supérieur à l'amour et dans le pré, ces couples mythiques sont-ils toujours ensemble ? Karine le marchand mobilisé auprès des agriculteurs le candidat de l'amour et dans le pré n'est pas le seul membre de l'émission à avoir manifesté sa colère dans ce contexte de crise. Karine le marchand s'est-elle aussi activement mobilisée, la présentatrice s'est en effet rendue sur un point de blocage de la 4 ce lundi 29 janvier pour soutenir et échanger avec les agriculteurs qui manifestent. Interrogé par BFM TV, l'animatrice phare de M6 a mis en lumière leurs revendications, j'espère que vous ressentez que la France est avec vous. Point, j'ai produit un documentaire famille de paysans qui est passé il n'y a pas très longtemps, on a vu toutes ces manifestations qui n'ont servi à rien, toute cette détresse, a-t-elle regretté ? L'ami de Stéphane Pladeza a ensuite souligné l'importance de la solidarité nationale envers les agriculteurs, insistant sur le fait que leur lutte doit continuer, je pense que là, il y a une prise de conscience des Français, et j'espère que vous sentez que vous êtes soutenus, parce que vous l'êtes. Il ne faut pas lâcher tant que vous n'avez pas des choses concrètes. Crédit photo, docteur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !